Comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, je suis à une distance de bras, ce qui me permet de démarrer et d'arrêter ma vidéo sans l'intervention de personne d'autre, ce qui me fait une prise d'un seul coup sans avoir besoin de faire aucun montage et coupure. Quand je cadre ma vidéo, je m'arrange pour avoir le côté vertical et le côté horizontal de mon tableau cadré avec ma vidéo, et je zoome le plus proche possible, ce qui permet de bien voir ce qui est écrit sur le tableau, et ça permet aussi de voir les gestes et les expressions faciales de l'enseignant qui vont aider l'élève à saisir la pertinence des différentes notions qu'on veut lui montrer. Une autre petite astuce, lorsque vous changez votre panneau, décollez-le du deuxième panneau avant de le pousser, avant de le glisser un peu plus loin, ce qui évitera d'effacer le contenu du deuxième, du troisième, donc du tableau qui est situé à l'arrière. Alors, bon enregistrement!